Bonjour à tous, ici on va continuer sur les types de données, et là on va voir comment créer un nouveau type de données, ou bien une structure. Alors regardons un exemple, ici on va créer un nouveau type de données pour un prisme. Alors qu'est-ce que je dois mettre dans le type de données ? Eh bien le champ lexical du prisme. Le champ lexical, vous l'avez fait en français, ça veut dire tout ce qui est lié à un mot. Par exemple, prisme, qu'est-ce qu'il a un prisme ? Eh bien un nombre de côtés. Je mettrai un nombre de côtés. Un prisme a un certain nombre de côtés. Prisme hexagonal par exemple. Il a une mesure d'un côté. La mesure d'un côté, je mettrai côté. Il a un apothème. Apothème. Il a une hauteur. Donc le prisme a une hauteur. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il a une aire de la base. Comme ça. Il a une aire latérale. Air latérale. Je pourrais aussi calculer son aire totale. Pour un prisme. Je peux aussi calculer son volume. Donc c'est ça ce que je vais mettre en fait dans ma structure. Donc un prisme a toutes ses propriétés là. Alors regardons maintenant comment on va faire ça avec en programmation C. Alors je vais partir au code bloc. Et là qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer une structure. Donc je vais le créer ici à l'extérieur du main. Et là qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire type def. Ça veut dire type def. Ça veut dire je suis en train de créer un type. Un type de données. Type definition. Et bien, et ce type là, c'est une structure. Donc je crie struct. Je suis en train de définir une structure. Je mets les accolades. Et puis je vais mettre ici les informations. Pour un prisme. Qu'est-ce qu'un prisme m'a dit ? Première chose, nombre de côté. Donc je fais int. Et b côté. Le nombre de côté. Qu'est-ce que j'ai aussi ? J'ai aussi la mesure d'un côté. Donc la mesure d'un côté, c'est un nombre à virgules. Donc je vais faire double côté. La mesure d'un côté. J'ai aussi l'apothème. Donc j'ai créé double apothème. Il a aussi une route R. Donc je vais écrire double route R. Route R. On a virgule. Qu'est-ce qu'il a aussi ? Il a une R. Donc j'écris double R de la base. R base. R base. Je vais l'écrire bien. R base. On a virgule. Il a une R latérale double. R latérale. On a virgule. Il a une R totale double. R total. 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 Une R totale. Il a aussi un volume. J'écris ici double. Voilà. Voilà. Je viens d'écrire une structure. Maintenant, je dois donner le nom à cette structure-là. Je l'appellerai Prism. J'écris ici Prism. Donc voilà. J'ai défini un objet qui s'appelle Prism. Et regardez le nom Prism. Si je l'écris en majuscule. C'est une convention. Le nom d'un nouveau type pour l'écriture en majuscule. Et je mets point-vergule. Attention. Donc ça, c'est comment on doit faire ça. Donc voilà. Je viens de créer un type qui s'appelle Prism. Je peux faire quelques commentaires ici. Je vais faire quelques-uns. Mais vous finissez les autres. Par exemple, si j'écris nombre de côtés. D'accord. L'autre ici, mesure d'un côté. Mesure d'un côté. Tout simplement pour dire chaque paramètre. Qu'est-ce que ça représente. Etc. Pour les hauteurs. Donc voilà. On a créé le type de Prism. Un type qui s'appelle Prism. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada